Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, tu es en compagnie de Vladi et une nouvelle vidéo bien entendu pour la sortie de la 3ème aile de l'extension les chevaliers du tronc de glace. Deux secondes, je réponds, je commence la vidéo, on m'envoie déjà des SMS, tu vois on est un peu vedette etc. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les 9 decks avec lesquels j'ai réussi à battre le Roi Lich pour avoir cette petite épée flamboyante bien entendu. Alors je ne vais pas te cacher que quand j'ai battu le Roi Lich avec les 9 classes et d'avoir Arthas, j'étais content, on ne va pas se le cacher. Et voilà, après si ça ne t'intéresse pas de battre le Roi Lich avec toutes les classes pour avoir le skin d'Arthas, ça ne sert pas à grand chose que tu régles la vidéo. Si ça ne t'intéresse pas d'avoir ce petit skin ici fort sympathique, on va même le mettre en favori quand même, il ne faut pas exigerer non plus. Si vous voulez avoir ce skin du coup, je vais vous présenter moi avec quel deck j'ai réussi à battre le Roi Lich avec chaque classe. Alors, il y aura des petites spécificités, alors déjà au niveau des classes, il faut savoir, déjà le Roi Lich a un effet spécial pour chaque classe que vous allez prendre en fait. Si je prends par exemple le guerrier, il va se rajouter 100 points d'armure. De toute façon je vais vous montrer parce que Blady P1 c'est comme du budget, il y a comme derrière du travail etc. Je vous affiche ça bien entendu en temps réel, si tu me laisses lire un petit SMS, si tu m'autorises bien entendu c'est les élèves du direct. Voilà, on s'en bat les cuits. Alors, les classes où moi j'ai le plus galéré honnêtement, c'est Maj et Chasseur pour battre le Roi Lich. C'est quand même, c'est comme assez chaud, après ça dépend, il y a des gens si tu veux. Moi Paladin, honnêtement avec une technique que je vais vous présenter, je vais vous mettre même toutes les conditions parce que pour battre le Paladin en fait si vous voulez il y a une technique. Que j'ai chopé sur Internet, voilà, on va se l'a cacher, je me suis pas embêté mais qui permet de le battre assez easy. En fait, il y a battu la troisième fois le Paladin alors que Tarux, par exemple, qui lui a fini très rapidement avec les 9 classes, lui on a chié pour le Paladin mais un truc de ouf. Moi, c'est le Maj où j'en ai chié le plus parce que j'ai un peu galéré. Et le Chasseur aussi, voilà, je vais vous dire pourquoi. De toute façon, je vais vous présenter du coup les 9 decks. Alors, on va commencer du coup, tous les decks sont là bien entendu. On va commencer par le Druid. Alors, le Druid. Le Druid, alors c'est le plus simple je pense. Au niveau de la stratégie en fait, il y a pas, alors je vais vous afficher aussi quand même, il faut quand même vous afficher l'effet que va vous faire le Roi Lich quand vous allez jouer Druid. Donc, il va détruire tous les serviteurs adverses qui coûtent 3 cristaux ou moins où qu'ils soient. C'est-à-dire que, en gros, dans tout votre deck ou sur le board ou dans votre main, il va péter tous les serviteurs qui coûtent 3 manas ou moins. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, on joue Jade. Voilà, franchement, le deck n'est pas compliqué. On joue Jade avec des inerves, des écarts. On joue Jade normal en fait parce que Jade, en fait, ça commence à partir de 4 de mana et du coup, en fait, son effet ne sert à rien. Et en fait, là, je ne peux pas vous expliquer la grande stratégie. En fait, si vous voulez, le Roi Lich, il y a comme 3 étapes à chaque fois que vous allez battre avec une classe. Du tour 1 au tour... Enfin, le tour 1, en fait, il vous fait souvent l'effet de la classe. Par exemple, là, pour le Druid, il va jouer Purge des faibles et du coup, il va vous péter tous les 3 de mana. Entre le tour 1 et le tour 6, c'est là où il faut gérer le board concrètement contre le Roi Lich. Parce qu'en fait, au tour 7, quoi qu'il arrive, il va choper son arme. Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais même plus son arme. Enfin, c'est une arme de 12. Qui est une arme, en fait, 5-3, mais qui ne perd pas de durabilité, en fait. Il peut tout le temps trade, il ne perd jamais sa durabilité. Tant que tu ne trades pas ses 6 ombres, 2-6 sur le board. C'est un peu, voilà, c'est un peu chiant. Du coup, le but, c'est vraiment de tenir. Et concrètement, avec le Druid, là, il n'y a pas de stratégie. Concrètement, il faut développer les Jad. Il faut tourner autour des commissaires du Fandral et après des idoles de Jad ou des trucs comme ça. Il faut vraiment la jouer Jad parce que, concrètement, les Jad, si t'es arme enchaînée, il ne pourra pas suivre. Et voilà. Pour le Druid, il n'y a pas de grosse stratégie. Moi, ce que je vous conseille, c'est Jad. Pour le moment, je l'ai passé easy. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Je pense que rampes aussi, ça doit peut-être passer. Il faut voir. Enfin, en tout cas, moi, avec ce deck-là, vous le gardez. Du coup, je ne mets pas la décliste sur le côté. Vous pouvez l'avoir, là, en direct, de toute façon. Ça passe crème. Moi, en tout cas, c'est passé crème. Ensuite, on va regarder, du coup, le prêtre. Alors, le prêtre, son effet, au roi Lich, c'est que tu ne peux plus t'exprimer. En gros, couronnement, il n'y a pas d'effet. Concrètement, au tour 1, il ne va pas jouer de créature. Enfin, il peut faire pièce. C'est pour le roi Lich. Mais on ne sent pas les couilles. C'est une créature 2-3 qui te fait chier au début de... Tu vas voir, la créature 2-3 pour le roi Lich. Tu vas te la taper pour chaque classe. C'est horrible. En gros, du coup, l'effet, pour le prêtre, c'est pot de balle, en fait. Quand tu vas faire clic droit à un émode, genre bien joué, il va te dire silence. Donc, concrètement, pour le prêtre, il n'y a pas d'effet. Donc, tu peux la jouer un peu comme tu veux. Moi, j'ai utilisé ce deck qui est un deck un peu Otheka, en fait. Où tu vas tourner autour des Berserker Gurubashi. Oui, je sais. Oui, c'est une carte que, à mon avis, YouTube, si tu joues beaucoup au jeu, tu n'as pas vu, à mon avis, depuis le début, quand tu as commencé Hearthstone. Mais voilà, il faut tourner autour de ça. Moi, en tout cas, j'ai presque tout tourné autour de ça, avec les doubles vies, etc. Et en fait, il n'a jamais pu gérer. Il n'a jamais pu gérer, en fait. Et avec le prêtre, je crois que j'ai réussi au bout de la cinquième ou sixième fois. C'était un peu compliqué de gérer le board. Mais pour gérer le board, on a l'Enova. Après, on a des divisions télépathiques. On peut récupérer, bien sûr, des cartes de sa main assez pétées. On a Cercle de Soins qui peut se combiner. Il me semble qu'on l'a, non ? Ah non, on n'en a même pas. Tu vois, je pensais qu'on avait l'Ockenheim, mais on n'en a même pas. Cercle de Soins, qui peut se combiner, bien entendu, avec l'Éclair du Nord. Le Prêtre du Festin, bien sûr, qui te redonne de la vie. En fait, il faut tourner autour de... Pour l'instant, je vous présente les decks avec lesquels je suis passé contre le Roi Lich. Pour l'instant, le mage, pareil, son effet n'est pas très compliqué. Il te mute juste les émodes, donc pour l'instant, ça va. On va continuer avec le Paladin. Alors là, le Paladin, voilà, c'est le gros morceau, tu vois. C'est là où il y a une stratégie. Alors, je vais vous afficher, bien entendu, ce que fait le Roi Lich quand on prenait le Paladin. Donc, chaque fois qu'un serviteur meurt pendant cette partie, vous en prenez le contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, dès que le Roi Lich, avec ses serviteurs ou avec n'importe quoi, dès qu'il va te trade une créa, il va le réinvoquer de son côté. Donc, concrètement, c'est péter. Alors, pour ça, il y a une technique pour battre le Roi Lich avec le Paladin. Moi, j'ai réussi au bout de la troisième fois. Il y a plusieurs conditions. Déjà, avec ce deck que tu as ici. Donc, c'est des decks adaptation, hospice funestre, etc. Dans ce deck, ce qui va être intéressant, la synergie de ce deck, c'est d'avoir les géants des montagnes. Les géants des montagnes ou d'avoir un géant des mers. Surtout, en fait, je vais essayer d'expliquer ça plus clairement. Le but, ça va être qu'au tour 7, quand il va jouer son arme, en fait, à ce tour 6, si tu réunis certaines conditions, il ne tapera plus. C'est-à-dire que le Roi Lich ne te donnera plus de coups. Il ne te tapera pas avec ses serviteurs. Et le but, en fait, de ce deck, ça va être au tour 7. À partir du tour 7, jusqu'au tour 20, si tu veux. Tu t'embas les couilles. De toute façon, il prend les cartes et il se les crame, en plus. Il ne les joue même pas. Donc, on ne s'en fout. Il ne te tape même pas. C'est de jouer un maximum de créa pour pouvoir limiter l'OTK. Moi, si tu veux, j'ai mis, avec le guet de tempête, j'avais donc Furie des vents et il me semble que j'avais une 32 d'attaque. Furie des vents, 64 points, dégâts. Donc, c'est sympa. Je vais vous expliquer les conditions. Alors, pour que le Roi Lich ne vous tape pas au tour 7, il y a une stratégie. Déjà, la première condition, il faut qu'au tour 7, vous ayez au moins 20 points de vie. Donc, en fait, tout simplement, entre le tour 1 et le tour 6, ce qu'il faudra faire, c'est au moins avoir Tyrion en main. Sinon, au tour 7, vous êtes dans la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Et de faire les trades. Tour 1, tour 6, il faut faire les trades et essayer d'avoir Tyrion en main ou au tour 7. Si tu le top deck au tour 7, au moins avoir Tyrion en main. Il faut trade. Alors, après, tu n'es pas obligé de trade. Tu peux mettre des accolades de la souffrance pour piocher parce que ça va être les mécaniques, etc. Mais concrètement, il ne faut pas hésiter à faire les égalités et les consécrations. Tu t'en fous de les garder même pour le tour 7, pour les ongles. On s'en bat les couilles. Le but, ça va être de garder les égalités et les consécrations et limite gérer le bord au début, même s'il y a 3 Kriya qui ont 2 de vie, tu fais la consécration, il faut garder sa vie. Il faut avoir 20 points de vie au tour 7. Au tour 7, c'est très important. Quand lui va prendre son arme et qu'il va te taper dans la tête. Ah non, c'est toi qui joues au tour 7 avant, excuse-moi. Donc, quand tu es tour 6, lui va jouer tour 6, il va tout de même dans la tête, etc. Toi, tu arrives au tour 7. Avant qu'il fasse son arme, il faut absolument, c'est aussi une condition qu'il faut avoir, mais c'est comme ça. Si tu veux faire la technique pour le bas facilement, c'est comme ça. Il faut avoir une créature qui a au moins, au moins, 6 PV. Au moins. Donc, il faut Tyrion, et au moins une créature à 6 PV. Moi, j'ai chaté au tour 8, j'ai chopé Tyrion. Il faut Tyrion au tour 8. Donc, moi, j'avais joué, j'ai eu de la chance que je n'avais pas de créature, je n'avais pas les géants sur moi, et du coup, j'ai réussi à jouer du coup le Volcanosaure, et j'ai pris du coup plus 3 PV, comme ça, j'étais à 9. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, lui, si vous voulez, quand vous allez poser votre créa, il faut absolument que la créa que vous mettez sur le bas au tour 7, quand lui, il va prendre son arme, il ne faut pas qu'il vous l'abute. Donc concrètement, il ne faut pas qu'il ait 5 points de vie. Donc, 6 points de vie minimum, voilà, donc il va vous taper dedans. Si vous avez Tyrion en main au tour 8, et que vous avez au moins 20 points de vie, la technique est simple. Il suffit juste de mettre Tyrion. Et là, il va vous mettre une infobule, etc., comme quoi il connaît Tyrion, etc., et qu'il va le laisser en vie. Et là, à partir de ce tour-là, c'est véridique, la technique qui existe sur Internet, je l'ai faite, à partir de ce tour-là, en fait, il ne va plus jamais vous taper. Avec les ombres, il ne va jamais taper Tyrion, il ne va jamais taper avec son arme, et en fait, à ce moment-là, tu peux faire fin de tour, et lui, à chaque fois, ne jouera pas de carte, il va se les cramer, tu peux jouer ce que tu veux, prendre ton temps. Il y a des conditions à faire. Une fois que vous avez, du coup, mis tout ça, donc une créature, et que vous avez mis Tyrion, et que vous avez au moins 20 points de vie, et qu'il ne vous tape pas, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. Déjà, il ne faut pas attaquer les ombres vivantes. Sinon, c'est mort, il vous attaquera. Le roi Lich, en fait, il ne vous attaque pas, mais si vous l'attaquez, c'est la bite. Donc, il ne faut pas attaquer ses ombres. Il ne faut pas attaquer avec Tyrion. Donc, surtout, vous ne vous touchez pas à Tyrion. Il ne faut pas buffer Tyrion. Il ne faut pas jouer d'autres serviteurs avec provocation, bien entendu, parce que sinon, il pourra le trade, et là, du coup, il se remet en mode agressif. Sinon, il est en mode passif. Donc, il faut laisser Tyrion le seul taunt. Ne pas s'équiper d'armes, sinon, il va voir aussi que vous êtes agressif, et du coup, il va vouloir taper Tyrion. Il ne faut pas jouer le décap aladin, et il ne faut pas tuer vos serviteurs. Il ne faut pas faire de la place sur le board. Sinon, il va voir qu'en fait, il ne faut vraiment pas être agressif, concrètement. Si vous réunissez ces conditions, vous pouvez partir sur la combo. Voilà, vous mettez 4 tempêtes, vous cumulez avec des BD des rois, vous pouvez faire derrière, parce que lui, de toute façon, ne jouera pas. Vous pouvez faire le prince voleur à femme pour choper Don 10-10 à un serviteur. Derrière, vous pouvez faire une bénédiction du champion, et du coup, vous boostez à mort vos créas, et concrètement, une fois que ça s'est fait, ça va être de trade les zones. Donc, normalement, c'est rapide. Normalement, il y a plein de créatures fur et des vents qui vont super vite. Si tu as les deux qui sont genre 12-12, ça part super vite. Vous tradez, et là, concrètement, il faut aller le plus vite possible. Parce que, comme il va commencer à avoir son... Vous savez, fait au tour 1, dès qu'il y a plus de ces zones, fait un point de dégâts, deux points de dégâts, etc. Le but, c'est de le défoncer. Mais moi, logiquement, moi, en deux tours, c'était fini. Je l'ai éclaté, il n'a rien compris à la vie. Enfin, bon, voilà. C'est une technique, je vous l'invite à la faire, c'est avec cette déclisse-là. Et honnêtement, vous lui faites le cul. Voilà, vous lui faites le cul, concrètement, parce que moi, la troisième fois, j'ai réussi. Bon, après, j'ai top deck Tyrion, je ne l'avais pas au tour 8. J'ai fait... J'ai un peu chaté, et je l'ai mis, et voilà. Donc, ça, c'était pour le paladin. Ah, il manque une carte, c'est cause des liens. Je vous présente un deck où il manque une carte. Je ne sais plus ce que j'avais dedans, mais en tout cas, toutes les cartes ont là. Oh, quelle déception. Qu'est-ce que j'avais mis ? Pourquoi il manque une carte, là ? J'ai réussi avec. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Ce n'était pas une baie de nez. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Un truc comme ça, il me semble, je ne sais plus. Vous prenez ces déclics, en gros, vous mettez la 29e, vous mettez ce que vous voulez. Le mage. Le mage, c'était le plus compliqué. Le mage, c'est concrètement la classe où j'en ai plus chier. On va switcher. Pourquoi j'en ai chier ? Tout simplement parce que, comme vous pouvez voir, au tour 1, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, le roi Lich vous met à 1 PV. Donc, c'est génial. J'adore ce très bon jeu vidéo. Le mage, concrètement, avec ce deck-là, c'est très facile, mais il faut avoir beaucoup de chatte. Il faut avoir encore plus de chatte à la pioche qu'avec le paladin. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut minimum un géant des laves tour 1. Pourquoi ? Parce qu'il vaut 25, mais comme au tour 1, le roi Lich va vous mettre à 1 point de vie, en fait, il va coûter 0. Il vous en faut au moins 1 dans la main. Ensuite, il vous faut au moins un éclair de vie. Pourquoi ? Parce que lui, au tour 1, s'il vous fait le véritable Lich, vous met à 1 PV, il peut jouer la pièce et jouer la 2-3. Vous êtes à 1 PV, si vous n'avez rien pour gérer, c'est fini. Vous pouvez mettre le géant sous vous voulez. Il va vous taper dans la tête et vous avez perdu. Au moins, les parties sont rapides. Avec le mage, c'est rapide. Et ensuite, le but, ça va être de cumuler des sorts comme image miroir et surtout, mettre avec le géant tout dans la tête. L'objectif avec le mage, en plus d'avoir les bonnes cartes, ça va être de tuer le roi Lich. Alors, je sais que c'est compliqué, même moi, j'en ai chié, mais j'ai réussi. Tuer le roi Lich avant le tour 7. Parce qu'en fait, dès que le roi Lich va commencer à avoir son arme, il va pouvoir tout trade et tu ne pourras pas. Tu as 1 PV, tu ne pourras pas. Alors, tu peux prendre des trucs qui te soignent, plus 3, etc. Mais c'est mort, en fait, tu ne pourras pas. Alors, tu as aussi une technique où tu peux prendre, bien entendu, Reynaud. Donc, ça, c'est une autre decklist. Moi, j'ai préféré jouer celle-là parce qu'au moins, elle est rapide, en fait. Ça passe sous sa caisse, c'est un peu comme une galère pirate. Donc, voici la stratégie avec ce deck. J'espère que vous allez y arriver. Moi, j'en ai chié, honnêtement. J'ai dû tester au moins 40 fois, je pense, pour avoir les géants des laves. Mais après, voilà, tu as une 8-8 au tour 1. Tu joues, tu vas pas un peu au tour 2, tu peux jouer géants des laves, image miroir. Donc, le tour qui gère tes images miroir, tu peux top deck, éclair de givre, enfin, la protectrice solfury. Tu peux gérer le deuxième géant, tu peux avoir le bloc de glace pour attendre. Et ça peut aller très vite, en fait. Concrètement, ça peut aller très vite. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas que le roi Lich te fasse son sort qui tue un serviteur et lui, il bouffe dans sa tête le nombre de CPV parce que sinon, c'est fini. Si t'as plus de géants sur le borde, c'est fini. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'était pour le mage. On continue avec le chasseur, bien entendu, qui est une classe qui m'a aussi bien fait chier. Alors, le chasseur. Le chasseur, donc, c'est pas comme le mage, mais ça y ressemble beaucoup. C'est inflige 2 points de dégâts à vos adversaires pour chaque serviteur, pour chaque, comment dire, serviteur dans son deck. Donc, la stratégie ici, ça va être simple. Ça va être de jouer bête et de tout mettre dans la tête. Voilà. Faut essayer de chater, faut gérer avec les pièges vivrants. Le but, il n'y a pas de gros stratégies ici. Il n'y a pas de gros stratégies comme le paladin et le mage. Faut vraiment mettre beaucoup de bêtes. Optimiser les hyènes. Et normalement, ça le fait. Je ne sais pas combien il vous fait. 26 points de dégâts, peut-être au début du... Au début du... Même pas, même pas. C'était un autre deck où il faisait 26 points. Là, je pense qu'il vous fait une vingtaine de points de dégâts au début. Autour 1, mais bon. Si derrière, tu gères, avec les lâcher les chiens, toutes les combos bêtes, normalement, tu peux faire le taf. Moi, honnêtement, j'ai un peu galéré avec le chasseur. J'ai dû arriver au bout de la 10ème ou 15ème fois, peut-être. J'ai testé plein de decks aussi avant et celui-là, concrètement, c'est un deck de type qualitatif. Il n'y a eu pas de grosse stratégie pour le chasseur. Il faut tout mettre dans la tête et trade, trade surtout. Trade, trade, parce que sinon, après le tour 7, quand il n'a plus son arme, il va vous mettre la loche. Il faut optimiser aussi les plus redactifs. Voilà. On va switcher du coup avec le voleur. Le voleur, je pense que c'est la classe la plus fun que j'ai joué pour battre notre ami le roi Liche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il détruit tous les sorts dans la main et le deck de notre adversaire. Concrètement, en fait, il nous détruit tous les sorts. Ce qui est chiant parce que voleur, c'est quand même une synergie avec les sorts. Moi, je la joue. Je vous propose un deck mecha. Voleur mecha, bien sympathique. Pourquoi on joue des pièces contrefaites ? Tout simplement parce qu'on veut libérer en fait notre deck pour avoir un maximum de mecha. Et là, concrètement, en fait, concrètement, ici, la stratégie, comment je l'ai battu ? Je l'ai battu assez rapidement avec le mecha. J'ai essayé pirate. J'ai essayé voleur pirate pour trouver des decks sur la tête pour battre le roi Liche pirate. C'est très compliqué. Franchement, j'ai essayé beaucoup de combos, beaucoup de choses. C'est très compliqué parce que souvent, vous savez, le canon 2-3 qui fait 2 points de dégâts, c'est vraiment trop light au niveau des dégâts. Moi, je n'ai pas réussi à le tuer avant le tour 7. Et là, concrètement, le but, c'est de le tuer avant le tour 7. Alors, moi, je ne l'ai pas battu dans le tour 7 avec mecha, mais je lui ai mis la loche. Je lui ai mis la loche, je te le dis complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but, ça va être vraiment de placer ça. Et ça ne sait de faire concrètement. Pourquoi ? Parce qu'il donne plus d'un autre mecha. Et si tu combines ça avec les Aignotron qui sont, bien entendu, des Taunt, tu peux combiner ça avec le Corian Bot où lui aussi peut te ramener. Tu peux jouer ça avec l'annulateur Darkhane. Tu peux jouer plein de choses. Et honnêtement, si tu arrives à placer les deux Sensei de fer, tu fais le taf. Moi, je n'ai pas eu du mal. J'ai testé d'autres decks, mais celui-là, je crois que j'ai réussi au bout de la deuxième fois, il me semble. Concrètement, ce deck-là, ce deck-mecha fait clairement le taf contre le Roi Lich avec le voleur. Donc là, il n'y a pas trop de stratégie à part avoir, bien sûr, les mechas qui boostent assez rapidement. Mais sinon, ça reste, tu vois, mecha-téléporteur, les Sensei de fer, c'est concrètement les cartes-clés du deck. Donc, il faut essayer de les avoir dès le début pour pouvoir optimiser, bien entendu, de manière jouissive. Et si vous n'avez plus de cartes, vous pouvez jouer JVS, bien entendu, qui voudra trois cartes à la fin du tour. Voilà. Donc, pas de grosse stratégie, juste un deck sympathique. Un deck, on va se le cacher, il est sympa. Le chaman. Alors, le chaman. Alors, ce qui est chiant avec le chaman avec ce putain de Roi Lich, c'est qu'il fait passer l'attaque et les PV des serviteurs dans la main et dans le deck, donc partout, en fait, à 1-1. Et concrètement, c'est chiant. Parce que tu te dis, oui, ça va, etc. Mais c'est très chiant parce que lui, en fait, il va tout gérer s'il a le blizzard, concrètement, tu prends la loche, etc. Lui, il passe à 1-1. Donc, c'est là le choucif. Le plan, c'est de jouer cancer. Donc, de mettre plein de boards et de tout mettre dans la tête. Mais c'est franchement très difficile. En fait, la technique ici, il y a une technique, c'est d'avoir d'évolution. Du garde d'évolution pour le tour 7. Quand il aura ses putains d'ombre. Pourquoi ? Parce que toi, tu vas avoir des créatures qui sont que 1-1-1. Même avec les boosts, tu ne pourras pas gérer parce que c'est 2-6, c'est costaud quand même. Tu as que des 1-1 et il a plein de 2-6. Et toi, concrètement, tu vas vider ta main. Ce qu'il te faut, c'est avec la dévolution, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir péter son arme tout de suite. Il va pouvoir juste la faire une fois et tu vas péter son arme. Le mieux, comment j'ai réussi à le battre, c'est d'avoir les 2 dévolutions en main. Pourquoi ? Parce que les 2-6, ils me semblent que c'est des 4 de mana et concrètement, c'est la merde que tu fais dévolution une fois parce qu'il reste quand même des créatures. Il n'a plus son arme mais il y a quand même des créatures assez fortes. Donc concrètement, il faut essayer d'avoir les 2 dévols et après, il faut jouer cancer donc de base, c'est-à-dire jouer plein de murlocs, tout mettre dans la tête avec les furies sanguinaires, tout est vraiment génial, les totems. Celui-là est assez dur à passer. Il faut vraiment avoir les dévolutions dans la main sinon, c'est sûr, tu prends la loche, les 2-6 sont trop forts pour tout trade. Après, il y a peut-être d'autres decks mais moi, en tout cas, celui-là, je l'ai très aggro, je l'ai trouvé marrant. Mais il est assez dur. Il est assez dur à placer, celui-là, vous pourrez le tester mais il est assez dur. En tout cas, c'est la stratégie du chaman, c'est qu'il faut avoir les dévols en main pour battre le roi Lich. On passe au démo, après, on va passer au guerrier mais en plus, c'est le dernier que j'ai passé le guerrier. C'est formidable folie. Le démo, alors le démo, son sort, c'est inflige 2 points de dégâts pour chaque carte en double dans votre deck. Donc là, la technique, c'est simple, c'est de jouer de jouer Reno, en fait, de jouer un deck Reno, c'est-à-dire de jouer qu'une seule carte, qu'une seule carte d'un seul exemplaire de votre deck. Pourquoi ? Parce que concrètement, le démoniste, il n'est pas très très dur à passer avec Lich. Si tu as un deck démo et que tu sais jouer un Reno, je veux dire, et que tu sais jouer un peu Reno Jackson, bien entendu, depuis, même avant qu'il soit passé en libre, honnêtement, il n'est pas très très compliqué à passer. Il faut avoir les cartes. Malheureusement, je vous l'affiche. Il faut avoir les cartes. Moi, honnêtement, ce qui m'a sauvé, c'est le decka. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est chiant, mais si vous n'avez pas le decka, vous pouvez mettre Malganis pour être insensible. Ça peut être bien aussi si vous ne l'avez pas. Moi, je vous conseille de prendre Malganis. Si vous n'avez pas Malganis et que vous n'avez pas le decka, écoutez, il faut mettre un démon assez solide. Moi, j'ai chaté. J'ai chaté. En fait, j'étais dans la merde. C'est 8 points de vie. Concrètement, j'avais déjà mis mon decka et je ne voyais pas quelle carte pouvait me faire gagner. Il lui restait 5 points de vie et 3 points d'armure. Donc, 8 points de vie. Le pouvoir héroïque du démo s'est fait 3 points de vie. Il manquait 5 et j'ai réussi à chater le garde funestre. Je ne croyais pas. Je me suis dit le top deck. Il me restait genre 13 cartes. Le garde funestre qui arrive. J'ai réussi à gagner. Moi, j'ai réussi à les gagner la troisième ou quatrième fois, il me semble. Après, il faut savoir jouer un peu démo comme à l'ancienne. Les démos rénaux. Normalement, ce n'est pas trop compliqué. Tu as quand même des cartes pour gérer, etc. Surtout que Guldan avec le decka, pourquoi on préfère jouer lui à Malganis. En fait, lui, tu ramènes tous les démos que tu as déjà joués et qui sont morts. Concrètement, quand tu joues les massacreurs, les infroyables, les froids, même le garde funestre, derrière, tu fous ton Guldan qui poncte 3 points de vie et tous tes démons qui sont morts. C'est trop pété. Donc, pas de grosse stratégie à part qu'il faut éviter d'avoir des cartes en double par rapport au sort pour ne pas trop prendre cher parce que le but, c'est de piocher quand même. C'est un démon. C'est un démon comme à l'époque. Et bien sûr, le guerrier. Alors, le guerrier, c'est le plus chiant. C'est le plus relou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au tour 1, le roi Lich se donne 100 points d'armure. Donc, ça veut dire qu'en gros, il a 30 points de vie, 30 points d'armure, plus 100. Donc, il a 160 points de vie sans compter ses sorts qui lui donnent plus 6 points d'armure où il pioche. Donc, moi, je vous conseille ce deck-là. Il est énorme, honnêtement. Je l'ai passé au bout de... J'ai joué guerrier. J'ai testé guerrier pirate. J'ai testé guerrier quête. Je n'ai pas réussi. Et honnêtement, avec ce deck, je crois que je l'ai réussi au bout de la 3ème ou 4ème fois. C'est un deck fatigue, mais il est juste trop fun. Alors, par contre, il vous faut absolument des cartes. Il vous faut absolument l'oracle froid de lumière. Et il vous faut absolument la main du roi en 2 exemplaires. Si tu n'as pas la main du roi en 2 exemplaires, tu ne pourras jamais jouer fatigue. de ta main en double dans ton deck. Si, par exemple, tu as 2 bastons dans la main, tu as le 2ème main du mort et tu as un murloc. Enfin, tu as le murloc qui fait pêcher. Si tu fais cette carte, tu remets toutes ces cartes dans ton deck en double. Donc, c'est juste trop pété. Pour la fatigue, c'est juste trop pété. Donc là, ça va être joué tout simplement fatigue. Il faut tenir. Ce qu'il faut, c'est concrètement avec la main du roi, c'est de booster. C'est d'avoir une main. La main parfaite, c'est la main avec peau de fer. Pas peau de balle. Pas peau de balle, c'est peau de fer, bien entendu. L'autre main du roi du mort, je veux dire, ce serait l'idéal. Moi, c'est ce que j'ai eu. Tu as la 2ème main du mort, donc tu la remets. 3 exemplaires dans la main. Donc ça, c'est juste pété. Venez vous battre. Ça, il vous la faut aussi quand vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que vous baissez que 2 cristaux la main de votre adversaire, sauf qu'en fait, vous vous en foutez parce qu'à la fin, il n'y aura plus de cartes. Donc on s'en fout. Et c'est juste trop pété parce que vous avez même plus 10 points d'armure. Maîtrise du blocage. L'oracle froid de lumière, ce serait juste parfait si vous avez ça en main. Une baston minimum et une vierge guerrière au meilleur des cas. Mais en tout cas, si vous gérez votre main du mort, vous pouvez faire un truc de ouf. Alors, la stratégie que j'ai faite, comment je l'ai battu ? C'est simplement au tour 7 quand il va commencer à avoir son arme. À ce moment-là, moi, ce que je fais, j'ai déjà placé la justicière à ce moment-là. Donc je gagne plus 4 d'armure avec mon pouvoir héroïque. Et en gros, en fait, ce qu'il faut, c'est de faire, donc il faut au moins de deux bastons en main. Donc tu fais une baston, en fait, il va lui rester un seul serviteur. Et en fait, ce qu'il faut, c'est tout le temps avoir un serviteur en main. Si tu joues, par exemple, la vierge guerrière, tu vas la placer, donc tu gagnes plus 5, tu fais ton pouvoir héroïque plus 4, tu gagnes 9 points d'armure. Lui, avec son arme, il va te la traîner, il ne perd pas de points, mais tu t'en fous parce que toi, tu as gagné 9. Et lui, il va te faire perdre 2 avec sa créature restante après la baston. Donc, le but, ça va vraiment de ne pas tuer son nombre. Le but, ça va être, en fait, de ce tour-là, il faut se booster à mort. Parce qu'en fait, tu ne fais que 7 points de dégâts par tour. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est toujours avoir une réponse. Ne jamais traiter de sa merde, mais toujours avoir une petite créa ou d'avoir des pots de fer ou de continuer à faire main du mort pour se remettre. Vous pouvez faire venez-vous battre. Pourquoi ? Parce qu'en plus, en se boostant, à part vous faire 7 points de dégâts, il ne va rien placer. Et en plus, lui, il va piocher des cartes et automatiquement, quand il arrivera à 10, il va se défausser. Et c'est là où tu joues, justement, par exemple, l'oracle, le froid de lumière, concrètement, qui fait le taf. Parce que lui, il va partir en fatigue. Et moi, je suis arrivé au stade, quand même, moi, à la fin. Donc une fois que vous tuez l'ombre, bien entendu, il va commencer à placer tous ces trucs. Mais normalement, moi, j'étais déjà en fatigue. Donc il avait 10 cartes en main. Donc il a coûté 0, si vous voulez, parce que j'avais fait plein de... Venez vous battre. Le problème, c'est que comme il a mis au moins 7 cartes sur les 10 qui lui restaient, moi, j'avais 3 bastons en main. Parce que j'avais fait main de mort, si tu veux, et j'avais... Je ne sais pas comment il y a une baston, quoi. Du coup, j'ai fait une baston, j'ai géré sa merde, il n'y avait plus de cartes en main. Il ne les a plus jamais jouées. Je pense qu'il lui restait 3 cartes sort, je pense. Il ne les a plus jamais jouées. Et en fait, après, j'ai commencé à mettre du board. Il n'a jamais pu gérer. J'ai mis dans la tête. Il perdait... Alors moi, bien sûr, parce que lui, il a son sort qui fait 1, 2, 3, 4, etc. Moi, à un moment, je suis arrivé en fatigue. Sauf que lui, quand il me faisait 10 points de dégâts, il était déjà à moins 15 en fatigue. Donc malgré qu'il avait 160 points de vie et moi, je crois que j'étais arrivé à 80 points de vie avec... J'avais 15 points de vie et 70 armures, je crois. Au final, il a quand même perdu. Il était perdant, bien entendu, à la fin. Il me restait, je crois, 30 points de vie quand lui, il en perdait 23 à la fatigue ou un truc comme ça. Enfin bon, c'était un truc de ouf. Et concrètement, avec ce deck, il faut tout faire au tour 7. Concrètement, le tour 7, une fois que tu as fait baston, il reste une créature de 6 de l'ombre de 12 et que tu as des cartes en main que tu peux te booster, il faut y aller en fait. Parce qu'il ne fait que 7 points de dégâts et lui, il va se défaussent. Concrètement, c'est la technique, magnifique skin d'Arthas. L'heure de la justice est venue. Voilà, j'espère que ces decks vous aideront à passer. Moi, honnêtement, j'ai dû prendre, franchement, 3h30, 4h, je pense, à passer tous les decks. Si tu cumules le temps, je pense, peut-être même un peu plus. Donc, je vous invite à jouer ces decks. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Il y en a qui sont fun comme le guerrier ou le paladin où il faut vraiment avoir les bonnes cartes en main. Mais une fois que tu as les bonnes cartes, après, quand tu as la stratégie, tout se passe bien. J'espère, YouTube, en se quittant, bien sûr, avec ce son magnifique. J'espère, YouTube, que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Platype One où ce sont des vidéos de type qualitatives pour beaucoup plus vivre. On l'a entendu, on fera une vidéo dans à peu près deux semaines pour fêter nos noms de chaînes. Et en tout cas, je te dis à la prochaine. Et une autre annonce aussi que je vais la faire maintenant, c'est que je vais reprendre les tutos pour les nouveaux. Je vais refaire des decks low cost pour les gens qui veulent essayer de passer 15 ou 10 avec des decks de 12. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. N'hésite pas à mettre un pouce pouce en bas de la vidéo et de t'abonner. C'est sur YouTube. Fuffu running. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada